Nick Cummings, qui est actuellement directeur du développement avancé pour l'espace civil chez SpaceX, et c'est pas n'importe qui, là, il a pris la parole la semaine dernière lors du sommet Human to Mars, nous donnant de nouveaux détails sur le HLS, affirmant que le compartiment de l'équipage pressurisé se compose de plusieurs bureaux avec deux sas. Et Cummings a comparé la taille du compartiment de l'équipage de Starship à deux fois la taille de la scène sur laquelle il parlait. Je suis toujours heureux de vous retrouver à chaque semaine. Bienvenue dans votre Actualité Spatiale. Le vaisseau spatial Starship HLS, celui qui va atterrir sur la Lune avec les astronautes d'Artemis 3, a fait de grands progrès. Depuis toujours, SpaceX repousse les limites de l'exploration spatiale, Et puis aujourd'hui, nous avons enfin reçu un aperçu plus détaillé du Starship HLS et de ses capacités. Et HLS, ça veut dire Human Landing System, pour aller atterrir sur la Lune. Le directeur principal du sommet, Summit 2023 SpaceX, Nick Cummings, ou si vous préférez le directeur du développement chez SpaceX, a décrit le HLS. Et selon lui, l'intérieur de la variante lunaire Starship offre un environnement impressionnant et spacieux pour les astronautes. La cabine d'équipage se distingue par sa taille remarquable. Pour vous donner une idée de l'échelle, la semaine dernière, j'étais dans notre maquette de la cabine de l'équipage de l'atterrisseur lunaire Starship en Californie. Puis la taille du compartiment est deux fois la taille de la scène sur laquelle je parle. Il a l'air joyeux. Il devait l'air quand même. La quantité généreuse d'espace permet un hébergement confortable de l'équipage pendant leur voyage lunaire. Et de plus, la variante Starship offre la flexibilité de plusieurs ponts d'équipage, offrant encore plus de place aux astronautes pour vivre et travailler. Et à côté de la cabine, l'équipage, il y a deux sasses de la grandeur d'une capsule Dragon. Et pour ceux qui ne connaissent pas la capsule Dragon, c'est elle. On peut mettre quatre astronautes, on pourrait aller jusqu'à sept. Oui, oui, vous pouvez aller voir la vidéo. Vous allez comprendre. Bref, chacun d'eux assure une entrée et une sortie en douceur pour les astronautes. Le vaisseau est énorme. Il permettra aux astronautes des mouvements fluides dans le vaisseau spatial, ce qui rend l'ensemble de la mission lunaire plus efficace et plus pratique pour l'équipage. Nick a également parlé davantage de la stratégie de développer la variante lunaire du Starship avec des objectifs spécifiques et une vision à long terme. Parce qu'initialement, la société s'est concentrée sur le respect des exigences énoncées par la mission Artemis III en veillant à ce que le vaisseau spatial remplisse son objectif. Mais à mesure que SpaceX a accompli cette étape, sa trajectoire implique une expansion progressive pour accueillir plus de membres d'équipage et des missions de plus longue durée. Et cette approche progressive permet à SpaceX de planifier méticuleusement et d'intégrer les leçons tirées de chaque mission en regardant au-delà de la Lune. SpaceX vise à équiper la variante Starship de la capacité d'atterrir sur Mars en reconnaissant les différences atmosphériques entre la Lune et Mars. Et la société envisage un avenir où la présence humaine s'étend jusqu'à la planète rouge, facilitant les efforts de colonisation. Et cette progression stratégique reflète l'engagement de SpaceX à faire progresser l'exploration spatiale humaine et à établir une présence durable sur plusieurs corps célestes. Il est clair que les récentes mises à jour du HLS Starship ont montré un progrès significatif, mais il reste encore de nombreux paramètres à étudier. Et n'oubliez pas que le Starship doit effectuer deux manœuvres, orbiter puis atterrir à la surface de la Lune. Et pour les nouveaux sur la chaîne, le Starship sera d'abord lancé avec le booster Super Heavy pour atteindre l'orbite terrestre. D'ailleurs, c'est le vol qu'on a essayé. Je ne veux pas s'en entendre. Peux-tu nous remettre la vidéo, laisse-moi. Encore? Après avoir atteint l'espace, le booster Super Heavy se séparera du vaisseau et reviendra sur Terre. Et par la suite, le Starship HLS doit récupérer du propulsor qui sera dans une station-service en orbite. Et n'oubliez pas que ça va prendre plusieurs vols de ravitaillants Starship pour remplir un dépôt lancé en orbite terrestre. Et le Starship HLS effectue ensuite une combustion de transfert lunaire à l'aide de ses moteurs et entre dans une orbite de halo qu'on appelle qui est presque rectiligne autour de la Lune. Et pendant l'orbite, l'équipage à bord du vaisseau spatial Orion, qui est arrivé à bord de la fusée SLS... Comment ça, la fusée SLS? Elle est plus grosse, là. Elle va s'amarrer au Starship HLS et deux astronautes vont changer de véhicule. Et par la suite, c'est la descente qui commence. Le processus d'atterrissage n'est vraiment pas comme celui sur Terre. Et à la place, les moteurs Raptor utiliseront un ensemble de propulsors intégrés sur le côté pour qu'ils puissent atterrir en douceur sur la Lune. Et le vaisseau spatial a la capacité de réussir un atterrissage lunaire, quel que soit le terrain lunaire difficile, grâce à une caractéristique unique intégrée à ses quatre jambes d'atterrissage. Chaque train d'atterrissage aux jambes possède une autorité de contrôle active et indépendante, fournissant au vaisseau spatial une maniabilité améliorée. Et s'il y a un train d'atterrissage qui est plus élevé, exemple une roche ou un cratère, les autres trains d'atterrissage ont la capacité de se mettre à niveau pour garder justement le HLS bien équilibré. Ils savent. Et cette conception assure la stabilité et l'adaptabilité pendant les opérations d'atterrissage, atténuant les obstacles potentiels et contribuant à la fiabilité globale du processus d'atterrissage lunaire du vaisseau spatial. Et contrairement à tout autre projet de vaisseau spatial, le Starship HLS utilisera des ascenseurs pour se rendre à la surface. Et ça, permettez-moi d'en douter un peu. Je suis pas certain. Ça ne vous dit rien du tout. Cette conception innovante élimine le besoin de méthodes traditionnelles de descente telles que l'utilisation d'échelles ou d'équipements externes. Mais une fois sur la Lune, les astronautes effectueront des travaux scientifiques, des marches lunaires, puis l'exploration à l'aide des combinaisons spatiales avancées et d'un sas. Et par la suite, le Starship HLS redécollera de la Lune, retournant en orbite lunaire pour un rendez-vous avec le vaisseau spatial Orion pour le voyage de retour vers la Terre. N'oubliez pas que le Starship HLS n'est pas conçu pour entrer dans l'atmosphère terrestre. Il manque un bouclier thermique, des surfaces de contrôle de vol qu'il distingue des autres concepts. Le Starship HLS sera équipé de six moteurs Raptor, remplissant à la fois le rôle de deuxième étage lors du lancement sur Terre et servant de système de propulsion principale pour le vaisseau spatial lors d'un vol d'essai intégral inaugural du Starship. Et ils vont décoller de la Lune comme ils sont arrivés, hein? Non, 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 pas vraiment, non. Ça sera pas comme ils sont arrivés, ça va être avec les moteurs Raptor. C'est des malades, ça, hein? Tu peux les ajuster, hein? Il n'est pas obligé d'être toujours à pleine puissance. Faut que tu sais. Avant d'apporter des astronautes, le vaisseau spatial devra effectuer un test de démonstration d'atterrissage sur la Lune, puis retourner avec succès en orbite lunaire. Mais en réalité, ça va être une démonstration de toutes les étapes, pas seulement la Lune, le décollage, l'orbite, tout ça. SpaceX a exprimé une grande confiance dans son calendrier visant à effectuer son premier vol d'essai du vaisseau spatial comme prévu initialement. Le partenariat entre la NASA et SpaceX ouvre la perspective d'un retour officiel des humains sur la Lune d'ici 2025, inaugurant une nouvelle ère d'exploration lunaire et établissant une base pour les futures activités. Et ce qui est excitant à propos d'Artemis, c'est que la NASA a l'intention d'établir une présence humaine réelle et continue sur la Lune en établissant une base lunaire permanente, qui peut être utilisée comme tremplin pour atteindre la planète Mars, imaginez. Et en plus du contrat de 2,9 milliards que la NASA attribua à SpaceX en 2021, la NASA a autorisé une deuxième génération du vaisseau à partir en mission de démonstration après Artemis 3. La NASA prévoit d'attribuer des contrats de développement à une ou plusieurs autres sociétés, puis justement récemment, le 19 mai, un deuxième contrat pour un nouvel atterrisseur lunaire a été sélectionné. Blue Origin, la société de Jeff Bezos, doit donc créer un vaisseau spatial pour atterrir sur la Lune. Blue Moon de Blue Origin contre le HLS de SpaceX, qui sera le grand gagnant. Mais en réalité, pourquoi pas les deux mains dans la main en direction de la Lune? Ah, t'es encore poète? Pourquoi? SpaceX s'apprête à rejoindre la FR pour lutter contre une poursuite environnementale. C'est un peu... C'est vraiment f***, mettons. Ouais, particulier. Starbase fonctionne à plein régime pour se préparer rapidement pour un autre lancement. Mais il y a un obstacle redoutable que même SpaceX ne peut pas dépasser. C'est facile, c'est la loi. Ouais, la loi. Hé, c'est moi qui le dis, je laisse mettre la loi. La compagnie SpaceX d'Elon Musk est sur le point de rejoindre la Federal Aviation Administration en tant que co-accusé. Imaginez, pour lutter contre un procès intenté par des groupes environnementaux à la suite du premier vol du Starship. Vendredi, devant le tribunal, SpaceX a demandé au juge fédéral d'autoriser l'entreprise à rejoindre la FR en tant que défendeur contre des groupes environnementaux à but non lucratif et culturels qui ont intenté dernièrement une poursuite contre la FR. Les plaignants ne s'opposent pas à l'intervention de SpaceX car, selon eux, « Il était normal et attendu que la compagnie SpaceX, qu'on adore… » « Ils n'ont jamais dit ça. » « Ils n'ont pas dit ça. » « Ils n'ont pas dit ça. » Ben, interviennent dans une affaire où son permis est en cause. Et les groupes poursuivant la FR ont déclaré qu'il aurait dû mener une étude environnementale plus approfondie sur les impacts probables de l'activité de SpaceX avant d'autoriser l'entreprise à lancer le Starship Super Heavy depuis son installation Starbase près de Brownsville, au Texas. Les groupes ont également déclaré que les atténuations que l'agence exigeait SpaceX n'étaient pas suffisantes pour éviter des effets négatifs importants sur les espèces en voie de disparition, leur habitat et les tribus de la région. Puis du côté de SpaceX, la compagnie décrit les conséquences potentielles pour l'entreprise si les écologistes gagnent le procès. « Ce serait catastrophique pour nos activités, nos finances et les dommages causés à l'intérêt national substantiel et aux avantages scientifiques possibles du Starship. » Ont-ils déclaré ? Selon SpaceX, si la Cour donne raison aux plaignants, la décision de la FAA pourrait être annulée puis la poursuite des licences de leur programme Starship Super Heavy pourrait être considérablement retardée, causant de graves dommages à leur activité. Et la compagnie a également écrit dans la requête que la FAA ne représente pas adéquatement les intérêts de SpaceX dans le procès puisqu'il s'agit d'une agence gouvernementale. SpaceX et la FAA ensemble, mais pourquoi pas ? « Ben pourquoi ? » « Ben bref, ça va augmenter les chances de rejeter cette poursuite rapidement afin de se concentrer sur le prochain décollage. » Et selon vous, la poursuite sera-t-elle rejetée ? Ou peut-être que les groupes écologistes ont raison ? Et que la FAA devrait mener une déclaration d'impact environnemental complète ? Je suis curieux de connaître votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas. Saviez-vous que la NASA exploite un dispositif de rotation de la marine américaine pour simuler un vol spatial ? « Non. » « Eh bien oui. » « C'est pas sérieux, ça. » On va te mettre dedans, hein. Un monstre de machine permet désormais aux scientifiques de la NASA d'étudier sur Terre la désorientation que les astronautes peuvent rencontrer dans l'espace. Et cette machine est le Kraken de la marine américaine. C'est un appareil qui peut essorer vigoureusement les occupants comme le linge qui tourne dans une machine à laver. Une nouvelle collaboration avec la marine permettra aux scientifiques de la NASA d'utiliser le Kraken pour élaborer des stratégies visant à soulager le mal des transports. Et de telles stratégies pourraient non seulement aider les astronautes, mais pourraient également offrir des options de traitement aux patients ayant des problèmes d'équilibre ici sur Terre. Et quand on dit que le spatial aide tout le monde, c'est pas mal vrai. Les astronautes peuvent souffrir du mal des transports lors de leur lancement dans l'espace et leur retour sur Terre. Et les symptômes comprennent des étourdissements, des nausées, des vertiges, une sensation de rotation qui peuvent rendre difficile l'exécution des tâches critiques lors de l'atterrissage ou de la sortie d'un vaisseau spatial. « Peu de temps après le décollage de la navette spatiale, j'avais l'impression d'être sur un manège alors que mon corps cherchait ce qui était en haut, en bas, à gauche et à droite. » a déclaré un astronaute de la NASA. Et l'équipage doit se préparer à la confusion qu'il subira lors de ses transitions gravitationnelles. Et le Kraken, c'est une plateforme pesant 100 tonnes et mesurant 15 mètres de long qui est située en Ohio. Et il peut être configuré pour reproduire différents types de vols afin de désorienter les occupants par des changements soudains de roulis, de tangage et de l'asset superposés à des embardés horizontales et verticales. Donc, on se souvient de roulis, de tangage et de l'asset, c'est pas mal trois dimensions. Un réglage de vol spatial sur le Kraken permettra aux scientifiques de la NASA d'étudier si une technologie spécifique associée à des mouvements de tête peut aider à apaiser le mal des transports ressentis par certains astronautes. Et avec la capacité de se déplacer dans six directions sur son axe, l'appareil peut simuler des scénarios de vol complexes difficiles à recréer sur Terre, y compris des scénarios d'atterrissage qui pourraient provoquer des vertiges et des nausées. Et dans une étude à venir, les scientifiques de la NASA et de la Marine recruteront 24 membres en service actif pour monter dans le Kraken pendant 60 minutes. Le Kraken les fera ensuite tourner à des accélérations atteignant trois fois la force de gravité pour simuler ce que les astronautes vivent lors de leur premier retour sur Terre. Et à la sortie de la machine, la moitié des volontaires effectueront des rotations et des inclinaisons de tête prescrites, tout en portant des lunettes vidéo qui suivent les mouvements de leur tête et de leurs yeux. Puis l'autre moitié resteront en position normale. Puis après les nombreux tests, ils vont essayer de déterminer la cause exacte de cette désorientation. Et les tests avec le Kraken aideront donc à déterminer quel mouvement de la tête aide les astronautes à retrouver rapidement leur sens de l'équilibre. Puis dans cette vue du cockpit du Kraken, nous apercevons les chenilles parallèles à gauche et à droite qui permettent au cockpit de basculer vers l'avant et vers l'arrière pendant qu'ils tournent indépendamment. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait comme manège à Disney en Floride, le Mission Space. Vous pourrez aller voir cette vidéo-là, ça peut vous donner de l'inspiration pour vos vacances d'été. On sait pas. Ces recherches permettront donc d'innover de manière à maintenir les astronautes en bonne santé et prêts pour leur mission vers la Lune et Mars. Ils n'iront jamais sur Mars, le chemin ne perd pas ton temps. Mais eux vont être optimistes et se tromper, pessimistes et d'avoir raison. Puis moi, j'y crois vraiment. Et vous? Des millions de personnes ont vu Félix Baumgartner s'élever avec un ballon d'hélium dans une minuscule capsule avant d'effectuer le grand saut. Puis ça, c'était pas dans l'espace, mais c'était haut, très haut. Puis cette semaine, j'ai eu envie de vous raconter son histoire. Félix Baumgartner est né le 20 avril 1969 dans la ville autrichienne de Salzburg, non loin de la frontière allemande. Puis il rêvait dès son plus jeune âge de sauter en parachute puis de piloter des hélicoptères. Il a réalisé son premier saut à l'âge de 16 ans avant de rejoindre l'armée autrichienne et d'experfectionner ses talents dans les forces spéciales. Et il a toujours été connu pour être un chasseur de records. Le 14 octobre 2012, le ballon de Baumgartner est lancé de Roosevelt au Nouveau-Mexique. C'est là qu'il y a eu des extraterrestres. On a droit à une petite explication quand même. Écoute, moins vous saurez de choses et mieux ce sera. L'événement est retransmis en direct sur Internet et bat à l'époque les records de visionnage en live. Le ballon atteint l'altitude de 38 969 mètres en un peu plus de deux heures. Puis une fois la checklist effectuée, l'autrichien se lance dans une chute libre de 4 minutes et 19 secondes en atteignant la vitesse maximale de 1357,6 km, soit Mach 1,25, avant d'ouvrir son parachute puis de se poser après une chute totale de 9 minutes et 3 secondes. L'objectif était d'être le premier humain à voyager à Mach 1, ça c'est la vitesse du son. Il a fallu que 34 secondes à Félix pour devenir supersonique. « Je voulais être le premier humain à franchir le mur du son à l'extérieur d'un avion », se rappelle-t-il. Et il a fallu 9 minutes à Félix pour revenir sur Terre depuis sa capsule, dont la moitié en chute libre. Dans sa combinaison spatiale, il y avait de l'oxygène pour seulement 20 minutes, ce qui laissait quand même suffisamment de temps dans la cabine non pressurisée pour le décollage puis pour le vol lui-même. Et sa combinaison était capable de résister à des températures jusqu'à moins 72 degrés Celsius. Le ballon qui l'a emmené dans l'espace était énorme, de la taille de 33 terrains de football, les deux fois plus hauts que la fusée Saturn V utilisée pour les missions Apollo sur la Lune. Deux fois plus hauts que la Saturn V, deux fois. Puis la toile était dix fois plus mince qu'un sac à sandwich. Oui, c'était très fin, mais rappelé d'hélium, elle pesait 1682 kg, soit un volume total d'environ 835 000 m3. Et les mille premiers mètres du vol ont été critiques. Puis au total, il a fallu jusqu'à 20 personnes pour déplacer le ballon avec beaucoup de précaution afin d'éviter tout dommage. Félix a sauté d'une altitude d'exactement 39 969,4 mètres. Puis en raison de la fragilité du ballon, il devait rester en dessous de 40 000 mètres. Le ballon a failli éclater. Tu se rappelles-tu? D'après moi, il n'y est pas là. C'est pourquoi nous avons dû descendre un peu. Je ne rie plus là. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir le documentaire tellement passionnant de Red Bull que j'ai mis le lien dans la description. Allez le voir, ça vaut la peine. L'année dernière, Blue Origin a appelé Félix pour lui offrir un vol sur le New Shaper, mais il a refusé. Si vous voulez que je monte sur l'une de ces fusées, vous devez me payer. Oui, il avait un peu raison. Parce qu'une fois que vous avez passé la ligne Armstrong qui est 60 000 pieds environ, si la pression de la cabine tombe en panne pour une raison quelconque, vous êtes mort en quelques secondes. Virgin Galactic et Blue Origin mettent tout le monde dans une capsule, mais personne ne porte de combinaison spatiale. Si une fenêtre explose, tout le monde meurt. Selon lui, la raison pour laquelle ils n'en ont pas besoin, c'est que les combinaisons sont très, très chères. Pensez-y. Vous auriez besoin de tellement de combinaisons différentes ajoutant des millions de dollars au projet. Mais un jour, comme il a souligné, quelque chose arrivera. Toutes les compagnies d'assurance exigeront un système de sécurité avec redondance. Une cabine pressurisée et une combinaison pressurisée. Malheureusement, il y a tellement raison de ce côté-là. Il faut toujours un accident majeur pour que les gens changent leur façon de penser. Et si vous voulez des idées pour cet été, allez du côté de Washington. Parce que sa capsule est là, oui, et vous pourrez y toucher. Ouais, ils disent de ne pas y toucher, mais quand même. Bref, tout un exploit qui sera difficile, voire impossible à relever. Moi, je peux sauter plus haut. Ben voyons. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je dépose une plainte, c'est officiel. Oh, une plainte. Il n'y a pas de syndicat ici. C'est maintenant l'heure du chapitre découverte de la semaine. Le 25 avril, le vaisseau spatial Akuto Air M1 d'Icepace a tenté d'atterrir sur la Lune, mais le contact a été perdu quelques instants avant l'atterrissage prévu. Le 26 avril, le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA est passé au-dessus du site et a photographié au moins quatre gros débris. Je ne comprends pas. Ben, il y a deux images qui roulent. T'es sérieux? Non. À présent, nous connaissons tous les progrès incroyables que SpaceX a réalisés avec sa constellation Starlink. Et avec plus de 4400 satellites actuellement déployés, ben, vous vous demandez sûrement comment ces satellites se rendent à leur emplacement précis en orbite terrestre basse. Ben, après avoir été libérés d'un carénage de charge utile d'une Falcon 9, wow! Ben, les satellites Starlink naviguent vers leur position avec des propulseurs électriques ou des moteurs spéciaux qui utilisent un gaz, l'argon, pour l'alimentation. Et ça, c'est le même argon qui est utilisé dans les néons. Ces propulseurs aident les satellites à se déplacer jusqu'à leur destination ultime, à modifier l'endroit où ils se trouvent dans l'espace si nécessaire, puis à redescendre lorsqu'ils sont vieux et qu'ils ne sont plus nécessaires. Puis une fois en position, les satellites Starlink peuvent s'écarter pour éviter d'horter les débris spatiaux ou d'autres satellites de manière autonome. Puis ça, ça signifie qu'ils n'ont pas besoin d'une personne au sol pour leur dire quand déménager. Ça se fait automatiquement. Cette capacité réduit les erreurs humaines, puis offre une fiabilité exceptionnelle. Puis il ne faudra pas longtemps avant d'apercevoir les satellites Starlink voyager en orbite à bord du Starship modifié. Ça, c'est certain. Et voici une merveilleuse photo. C'est l'une des dernières de la Terre prises par une personne lors du retour d'Apollo 17 de la Lune. Artemis 2 reprendra le flambeau. Et cette image est tellement importante pour moi parce que dans cette société stressée où tout semble avoir de l'importance, n'oubliez pas de profiter de votre vie, les Blue Dot, parce que ça passe tellement vite. Trop vite en réalité. Avez-vous vu cette comparaison d'une Grid Fin? Ça, c'est l'aileron à gré du booster Super-Révis, puis d'une fusée Falcon 9 complètement démesurée. Puis en passant, c'est avec les Grid Fin que SpaceX contrôle le retour de ses boosters sur des barges en mer. Et quelle belle photo prise par John Young dans le module de commande, nous montrant Tom Stafford, puis Gene Cernan, faisant le tour de la Lune dans le module LEM d'Apollo 10 qui vole à moins de 50 000 pieds de la surface lunaire en 1969. Et c'était seulement deux mois plus tard que Neil Armstrong et Buzz Aldrin termineront la descente. Et en terminant, j'aime vraiment ces trois astronautes qui font de partie de la mission Apollo 10. Fait que bon, je vous en parle un peu. La mission Apollo 10 qui a décollé le 18 mai 1969 était une mise en scène complète de la mission Apollo. On sent réellement atterrir sur la Lune. Le décollage a marqué le quatrième lancement d'Apollo avec équipage en l'espace de sept mois seulement. Et Apollo 10 était la deuxième mission en orbite autour de la Lune, puis la première à se rendre autour de la Lune avec la configuration complète du vaisseau spatial Apollo. Et les astronautes Thomas Stafford et Eugene Cernan sont descendus à l'intérieur du module lunaire à moins de 14 km de la surface lunaire, en réalisant l'approche la plus proche de la Lune jusqu'à ce qu'Apollo 11 atterrisse deux mois plus tard. 19 transmissions télévisées en couleur d'une durée totale de 5h52 minutes, d'une qualité remarquable à en faire au public mondial la meilleure exposition à ce jour aux activités des engins spatiaux et des vues spectaculaires de la Terre et de la Lune. Et ce fut une mission pratiquement parfaite, excepté une inquiétude lorsque le module LEM a commencé à se comporter bizarrement, effectuant des mouvements de rotation et d'inclinaison aléatoires. Puis après quelques secondes, l'étage de descente est largué et la stabilité est récupérée en pilotage manuel par Stafford. Et ce comportement était dû à une erreur humaine. Oui, le système de guidage du LEM était resté en position automatique, ce qui le mène à rechercher automatiquement le module de commande. Ça, c'était pas prévu dans cette phase de l'orbite. Et pour Thomas Stafford, le commandant, Apollo 10 était le troisième vol de Stafford dans l'espace. Il a été pilote puis commandant pour Gemini 6A puis Gemini 9A. Il a également été commandant du projet d'essai Apollo Soyuz par la suite en 1975. John W. Young, ça c'était le pilote du module de commande. Puis en tant que pilote sur Gemini 3 et commandant sur Gemini 10, Young a ensuite été commandant d'Apollo 16 STS-1 et STS-9. Et l'astronaute Young, j'ai vraiment beaucoup de respect pour lui. Ça a été le premier à décoller. C'était STS-1, comme je viens de le dire. Ça, c'est la navette spatiale. Le premier vol, imaginez. Et du côté de deux gènes, Sir Nun, ça c'était le pilote du module lunaire. Avant Apollo 10, Sir Nun a servi comme pilote pour Gemini 9A. Mais il a également fait la dernière mission Apollo, Apollo 17. Sir Nun est mort le 16 janvier 2017 à Houston, au Texas. Puis c'était le 11e marcheur lunaire. Puis il reste à ce jour le dernier homme à avoir foulé le sol lunaire. Parce qu'il a réintégré le LEM avant son coéquipier, Harry Sean Smith. Hé, c'est quoi ton voile? C'est moi le dernier qui va partir de la Lune de ce match. Et ça complète votre actualité spatiale. Tiens, show de la semaine. Hé, merci à tous de joindre l'aventure Budeau de Fissure à chaque semaine. Hé, BDF, c'est rendu notre rendez-vous à chaque dimanche. C'est notre show, j'adore. Hé, comme disait, vous l'avez deviné, conflicieux cette semaine. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Oh, la phrase est courte, mais en dit long. Oui, d'ici là, aimez la vie. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Et n'oubliez pas de profiter de vos nuits étoilées, d'être blue dot. Parce que même si certains n'y croient pas, bien, ça ne change rien. Parce qu'ici, le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada